Bienvenue sur Namur, ici c'est 5000 de fous. Comme vous l'avez dit, on fait du rap, de la trappe, du raga, du raga système pour Congo Dialogue avec Francine Gmbé. On est là. Vous voyez déjà, il est en train de parler, l'interview ça se fait en rap. Alors dis-moi pourquoi tu t'appelles ? C'est comme ça, ça se passe. Tu connais le Congo ? Oui, c'est ça. Je suis déjà parti à Kinshasa même. Très belle ville, franchement, d'ailleurs on y retourne bientôt. Et l'ambiance, l'ambiance ? L'ambiance, l'ambiance. Les maquilles, on connaît. Ah d'accord. Et voilà, chers amis du Congo Dialogue, de cette tranche intitulée L'Obato et Okaio. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, descendus à Namur pour découvrir ces jeunes qui font de la musique, pas n'importe quelle musique, du rap, 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 rap. Quel style ! Alors, comment ça va ? Ça va, on va super bien, on fait du tout. Mais voilà, donc c'est déjà de lancer. Non, non, on est bien. Merci de votre présence ici. Oui, bien évidemment, quand on nous appelle, on vole, on file, on prend le train et on quitte Bruxelles pour venir ici à Namur. La fameuse ville de Namur. Et découvrir ces jeunes qui font de la rap. Alors, c'est 5200 fous. Avec moi, ce sera 5003 fous, je crois. Alors, 5002 fous, pourquoi ? Pourquoi 5002 ? 5002 fous parce qu'en fait, on vient de... Je venais de Saint-Servec. En fait, Namur, il y a beaucoup de localités. Ah d'accord, oui. Namur, c'est le centre, la ville, la grande ville. Et puis à côté, justement, il y a des petites... Oui, il y a des localités et tout ça. Ben, Namur, c'est 5000. Et à côté de Namur, il y a juste Saint-Servec. Que juste coller à Namur, on peut dire même que c'est Namur. La bande de Namur. Oui. Et c'est 5002, la localité. Ah bon ? Alors, moi, j'ai pris le 5002 et j'ai rajouté fou. Ça fait 5000 de fous. Ah d'accord. J'ai cru qu'il y avait 5002 personnes qui étaient fous. Non, le fou, c'était plutôt fou de la musique, fou du mélange de culture et tout ça. Tu vois, fou de la musique, on kiffe trop la musique. Alors, on s'est dit, c'est un truc de fou. 5000 de fous. Alors, Nino, dis-nous, quand tu fais de la mélange de culture, qu'est-ce que, quel mélange tu as fait ? De quelle culture ? J'essaie aussi de faire du rega fro. Ah. J'essaie de faire du rega en Ingala, tu vois. Oui. J'essaie de le faire un peu. J'ai fait aussi, il y a aussi de la faux trappe, que tout le monde connaît. Il y a aussi de la trappe. Il y a aussi une personne que j'ai fait aussi, il est espagnol. On a mélangé un peu l'espagnol avec le rythme rap. Ça a donné quelque chose qui était bien. Ah, c'est intéressant. Tu peux nous faire, évidemment, on dit que les rappeurs, ça vient carrément, on leur demande quelque chose, ça leur tombe du ciel. Tu peux improviser... Un petit raga. Un petit raga, par exemple. Et ça lui vient comme ça, ça c'est super. Alors, d'où te vient ce goût du rap ? En fait, le rap, c'est vraiment depuis tout petit. Depuis, je peux dire, l'âge de 10 ans, 11 ans. Ah bon ? 11 ans, oui. À Kinshasa ou ici ? Non, ici. Ah d'accord, évidemment. À Colada ou quoi ? Ceux-ci expliquent cela. En fait, je suis venu ici à l'âge de 5 ans. Oui. Très jeune. Et il y avait déjà nos grands frères, nos grands cousins qui aimaient déjà le rap. Non. Ils faisaient déjà du rap. Il y avait les B-Boys et tout ça. Nous, on les voyait faire leurs scènes, passer à la radio et tout ça. Nous, on était petits et moi et mon cousin, on se disait, pourquoi on ne ferait pas ça ? Ah. Alors, on s'est dit, on va créer un groupe. On a appelé ça la New Time. On a lancé un groupe. Ah, ça c'est le début. Oui, le début, ça c'est vraiment le début. On a lancé un groupe qui s'appelle la New Time. On a essayé de faire comme eux. Et jusqu'à maintenant, on a continué. En tant que copain quoi ? Oui. En tant que... C'était mon cousin. C'est vraiment mon cousin, c'est qu'il y a la famille. H-Man, Big up à toi. On a commencé ensemble. Et puis on a débuté avec les Artisans de la Paix. On est vraiment rentré dans la musique. Et jusqu'à maintenant, voilà, on continue. Et 5200 fous est arrivé. 5200 fous est arrivé quand je me suis séparé un peu des autres. Comme d'habitude. Voilà, je me suis un peu séparé des autres et j'ai essayé de faire un truc à moi. Et on a dit, on va l'appeler 5200 fous. En fait, 5200 fous, c'est un composé de groupe. C'est chaque artiste solo de leur côté qui vient avec le groupe. Alors on a fait un truc, comme l'aman fait un cafri. Nous, c'est 5200 fous. Ah, ben dis donc. Donc il y a du bon. Et quel est ton modèle ? Dans le... Dans le rap, t'as un modèle ? Franchement, depuis longtemps, je protègue le rap. Maintenant, je n'ai plus vraiment un modèle. Je suis mon propre modèle, t'as vu ? Ah, d'accord. Je me suis mon propre modèle. Avant, quand j'étais jeune, j'aimais bien Keri James, j'aimais bien Booba. J'aimais bien tous, tous les autres. Parce que chacun avait leur style de musique, leur façon de rapper. Que si tu regardes la trappe d'aujourd'hui, ça se ressemble plus que le rap avant. Le rap avant, il y avait chaque personne, il y avait leur façon de chanter. Et ça a donné un plus, quoi. Ah, ça c'est super, ça c'est super. Donc il se copie, il se copie lui-même. Il est sorti avec son style. Alors, tu connais le Congo ? Tu y vas souvent ou bien ? Ah oui, oui, je vais souvent au Congo. La musique congolaise ? Ouais, je connais aussi la musique congolaise. Qui, par exemple ? Que tu aimes bien ? Franchement, j'aime bien Aimé. Aimé. Aimé, oui. Son style, la façon qu'il rentre et que je vois un peu son idée, où il veut en venir, c'est Fabregas. Ah. Fabregas, il a un style qui ressemble un peu à des jeunes de chez nous, tu vois. Oui, parce que je crois aussi, lui, il est connu de Charleroi, je crois. Ah, mais c'est pour ça que tu as vu. Alors, tu as vu, j'ai jamais aussi Fali. Fali, à part la rumba, il est aussi entre dans le jeu. En fait, il pousse les frontières, tu vois. Il fait un petit big up pour nous, les Congolais. C'est super, tu as vu. J'aime bien Ferré. Ferré, chair des poules, côté parole, il n'y a pas de test. Pour moi, j'aime bien. J'aime bien comment il est inspiré, comment il prend sa rumba, comment il mélange les mélodies. Oui, c'est super aussi. Et les Maître Gims, Dajou ? Maître Gims, si, si. Ils ont rendu comme toi ici. Je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe, tu as vu. Maître Gims, il a commencé, on l'a vu avec son groupe et tout ça, déjà dans la section d'assaut. Je voyais déjà que lui, il allait se... Ah, ça se voyait déjà. Au fait, ça se voyait déjà, il se démarquait et il est démarqué. Un peu comme toi. Tu t'es démarqué. Voilà, voilà, c'est ça. Je le sentais déjà et il a confirmé le truc. Il avait dit qu'il était à 30%, 40% ou 30%, je suis dit qu'à 30%. Je crois que maintenant, il a atteint quoi ? Peut-être 60 ou 70%. Oui, 60. Il a encore plein de... Maître Gims a encore plein de choses à nous montrer. Il n'est qu'à 50, 60%. Il reste encore les 40, alors ça, ça sera... Non, 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 il est fort. J'aime bien. J'aime son petit frère aussi, Dadju. Dadju, tu as sorti le style là qu'on attendait chez les Ivoiriens qui faisaient ça. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il est rentré en français, un style comme ça qui peut enjailler les gens, les filles et tout, etc. Non, Dadju, chapeau, je kiffe. Alors, dis-moi un peu. Est-ce qu'il est facile de rapper ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon rappeur ? Un bon rappeur, c'est suivre le rythme, faire des bonnes rimes. Les bonnes liaisons, les fonés. Les bonnes, les rimes surtout. Il faut que tes rimes, que tes paroles tombent sur un rime et que l'autre parole tombe sur une autre rythme, sur une bonne mélodie. Tu peux nous le montrer un petit peu, les rimes, à la rime. Que ça s'enchaîne, ça danse. Ok. Je n'ai pas attendu de pleurer. Attends, je n'ai pas attendu de pleurer. Attends, attends, attends. Non, vas-y, je ne t'en fais pas. Vas-y. Sinon, je rentre à record. Oui, vas-y. On s'arrête là parce que je commence à rentrer dans le underground. Ah, ça c'est super. Je vais faire un son un peu calme, mais les paroles sont échappées quand tu as trop de choses en tête. Bien entendu, tu passes ton temps à réfléchir. Tu as fait le grand son. Alors, vous avez fait quelque chose avec un featuring ? Oui, on a fait un featuring qu'on voudrait le faire passer là-bas au Congo. Parce que c'est mon pays d'amour, tu as vu. Bien entendu. Je voulais faire passer ma baby Malova. Je l'ai fait avec Tranquil. Ma baby Malova, c'est un style afro-beat. Avec les danses de chez nous, avec des styles que vous allez kiffer. Je l'ai fait avec Tranquil. Tranquil, il est où ? Tranquil, il est ici. On peut l'inviter. Tranquillement, tu peux l'inviter. Tranquil. Tranquil, viens un peu. Viens un peu, viens nous dire un petit bonjour. Qui viennent tranquillement, nous dire un petit bonjour pour le Congo. Ah bien comment, on va te voir au Congo. Allez, tranquille, avance un peu. Donc, tu as fait quelque chose avec Tranquil. Tranquille. Ah, ça c'est Tranquil. Yo, bonjour. Comment ça va ? Yoann, ça va, merci. Et vous ? Moi aussi, ça va. Il rappe, hein. Il me dit bonjour en rappant. Moi, je le réponds en rampant. Alors, Tranquil. Qu'est-ce que tu penses de ton ami, Ino ? Ben voilà, il est là, il est dans le game. Il le montre de plus en plus. Il se déplace à l'international. On va montrer les choses. 5 000 de fous. Voilà. Dans ma film production, je suis là pour le suivre. Pour tout ce qui est clip, etc. On est ensemble. Tu es de la mûre aussi ? Yes, I. Ah, yes, I am. Eh ben dis donc. Alors, il me semble, vous avez fait quelque chose à deux. Vous allez faire un clip qui va passer au Congo. Donc, vous allez faire quelque chose ensemble. Vous l'avez fait comment ce truc ensemble, le steering ? Une proposition justement sur un style qui, en tout cas pour moi, c'était une première. Afro-trap, un peu comme ça. Et un peu plus chanté. Après, je pense qu'on fait un bon binôme sur ce son. Où il y a un peu le ying et le yang quelque part. Et voilà quoi. Il faut aller écouter. Ben, baby, ma le va. Ah, ben dis donc. Baby, ma le va. Aïe. Ouais, vieux. Eh ben dis donc. En tout cas, je crois que ça sera vraiment du boom. Vous allez faire un clip qui sera diffusé, qui sera vu à Kinshasa. Déjà dans le monde entier, tout et tout comme ça. Ça sera très super. Et vous avez d'autres projets ? Eh ben, comment on dit ? Descends dire. Beaucoup de surprises aussi. Ouais. Ah. Beaucoup de voyages et de surprises. Voilà. Qui vont arriver. Laissons parler l'avenir. Ah ben dis donc. Donc, en somme, vous faites... Il y a des concerts. Vous êtes dans les festivals ici. Oui, mais... À part les studios. Quand vous n'êtes pas en studio, qu'est-ce que vous faites ? Quand on n'est pas au studio, il y a aussi des scènes qu'on fait. Ah, d'accord. Comme bientôt, il y a plusieurs scènes qu'on voit se produire. On voulait un peu stopper côté scène parce qu'on voulait se préparer pour notre album 5 000 de fous. 5 000 de fous. Avec tous les artistes un peu qui balancent leurs morceaux. Et sort quand cet album ? Ben, pour l'instant, on ne sait pas vraiment la date parce que tu peux rester là et avoir un son qui vient en tête. Et tu te dis, voilà, on fait celui-là, on enlève celui-là ou... On ne sait pas encore. Mais on est dessus. Ah, ben dis donc. Ça serait vraiment une bonne chose que vous attaquez personnellement. Parce que là, je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous assure que c'est Dupont. Et j'en suis très fier, vraiment très honoré d'avoir rencontré ces 5 000 de fous de Namur. Et de la Belgique et d'ici peu du Congo. Merci à vous. Alors, je crois qu'on ne va pas se quitter comme ça. On va vous écouter. Vous allez nous proposer votre futuring, ce que vous avez fait, qui sera d'ici peu diffusé à Kinshasa et ailleurs. Mais entre le temps, on te laisse un dernier mot. Oui, je voulais dire aussi, je suis aussi en collaboration avec l'Aka Studio. Ah. L'Aka Studio, parce qu'ici, nous sommes à l'Aka Studio. Ah oui. Ici, ça, c'est le décor de l'Aka Studio. Vous avez pu remarquer, c'est vraiment un décor tout à fait, tout à fait, je vous assure, tout à fait. Si, si. Bing, bing. Je travaille, j'ai travaillé, une prochaine son qui va arriver, c'est Je dors avec mon bang, bang. C'est-à-dire, je dors avec mon bang, bang. Vous comprenez, je dors avec mon bang, bang. On a compris, il dort avec son bang, bang. Il dort avec mon bang, bang, quoi. Alors, comme ça. C'est un son que je fais ça avec MFJ. Ah. Lui aussi, il est là. Ah oui, on va découvrir en studio. Il va nous montrer, vous allez faire votre passage et lui, il va un peu nous parler comment il s'y prend pour faire ce son que vous l'apportez. N'est-ce pas ? Ok. Toujours à Namur, 5000 de fous. Avec moi, c'est 5003 de fous. Allez, on monte et on les écoute. Et voilà, comme on vous disait les amis, on vous présente le studio. On est posé ici, c'est notre studio, Akka Studio. Je vais vous présenter MFJ, directeur de l'Aka Studio. Chantel. MFJ, tu pourras peut-être nous expliquer comment ça se passe ici à l'Aka ? Akka Studio, en fait, c'est un label de base qui est en agence artistique. En fait, on fait du connexion avec tous les gens au monde entier. J'ai l'Aka Studio ici, j'ai l'Aka Studio à New York et à Dubaï. Et voilà, je suis en train de faire en sorte que tous les artistes puissent performer, puissent faire ce qu'ils veulent pour réussir dans leur live. Et justement, ça connecte avec les élèves éventuels, on est connecté avec Create Events, Dragon Events, qui sont des gens qui sont dans un bon niveau, quoi. Et voilà, quoi. Et on a un son qu'on veut vous présenter qui c'est Bang Bang. C'est ce que je vous disais tantôt, là. MFJ, balance-moi ça qu'ils écoutent. Bang Bang, on est dans la famille. On va, on va écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bang Bang, yeah, j'ai dormi avec mes yeux ouverts. Bang Bang. Bang Bang. Oh. Arme basée sur le coussin. Des bruits rêvent avec mes chiens. Je cache l'oseille, je trace un barricade. Sans capricade, armée comme un samouraï. Tant pour le délire. On a des étapes le délire. Aujourd'hui, mes quartiers sont armés. Pour amener, il y a des poupées enflammées. Je t'ai sans fil sur ma tête. Je perds la dessin, qu'on pète, sans charrette. Deux droits de l'autre sur le piano. Là d'où ils parlent, on attend des échos. Je viens à ma lettre. J'ai envie de renaître. Je suis dans le trou. Je lance un cri. Je viens fou. Je l'agis. Je veux pas marier. Rejoupez pas marier. Voilà. Purchasez vos tracts aujourd'hui. Je veux pas marier. Rejoupez pas marier. Rejoupez pas marier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501